Musique Et bonjour Zé à toutes, Zé à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouvel épisode de Dark and Light Donc cette fois-ci ça va être un peu un épisode papote et vous montrer un petit peu ce qui a évolué Comme on peut le voir derrière moi au niveau de la base Et au niveau du taming aussi, on peut voir que je suis sur un ours level 157 Donc l'ours était à sa sortie level 96, je le précise quand même On a ici deux éléphants, vous retrouvez l'éléphant qui était juste au-dessus au tout début de la série Level 68, qu'on a un petit peu EP Et en fait on a trouvé un gros level après par la suite, qu'on a directement Tame On a toujours le petit dire, on peut le voir, qui est caché un petit peu sur le côté Notre Pingling, on a perdu par contre le Longhorn Je dirais même plutôt que j'ai perdu le Longhorn Je ne sais plus contre quoi On a fait un petit test aussi, on a Tame une Spider C'est pas ouf du tout Je suis même fortement déçu, c'était une level 90+, et elle ne tape pas très fort Et au final elle a vraiment très peu de PV Pour un level 90, là vous voyez elle est 154 Je ne vais pas trop monter les PV parce que la stat monte très très peu Mais 500 PV c'est vraiment très peu Alors que l'ours, vous voyez, 3500 PV, ça envoie quand même du lourd déjà Donc je reviens d'une bonne séance de farming Donc j'en profite, j'en profite, pardon Pour vous montrer ça Je me suis tapé un petit peu tout le haut de la montagne Là j'ai été jusqu'au temple de Lydre je crois, si je ne dis pas de bêtises C'est ce qui était écrit Donc un endroit plutôt sympatoche Pas très accueillant mine de rien Avec tous les ice spiders et tout qu'il y a là-bas Qui ont l'air plus costauds que les spiders normales Il faudra que j'essaye d'en choper une Donc au niveau du farming avec l'ours On peut voir, je suis parti à vide, je précise quand même On peut voir que ça s'est plutôt bien passé J'ai plutôt bien récolté avec notre ami l'ours On va tout récupérer, je vais juste lui laisser un petit peu de viande Je suis dit un petit peu, pas déconner Voilà Donc là ici au niveau de mon farming De mon côté, ça a été plutôt costaud aussi On peut voir, j'ai déjà 2000 lightstone ici 2000 copper juste là De l'argent en voiture, on voit là 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 14, 15 000 de fer En mitrille ça a été automatiquement un petit peu plus léger 2400, 4400 Ce qui est déjà énorme en soi Bon la lightstone, comme je le disais, ça a été plutôt costaud J'ai récupéré aussi pas mal de water et éléments de corps Donc ça c'est plutôt cool Et de la darkstone Je vous montre tout ça, pourquoi ? Parce que là tout simplement, je vais aller ranger ça Et pouvoir vous montrer en même temps comment la base a changé Oui, donc là j'ai un petit souci Le pilard, le dernier, il me dit qu'il y a un obstacle Allez savoir pourquoi Mais bon Donc voilà, déjà la base a été un petit peu agrandie ici Comme on peut le voir, j'ai mis des Hop, wall torch un petit peu partout Qui sont alimentés en fait avec du straw Tout simplement Le straw, on en a foison avec l'éléphant On en récupère une quantité astronomique Donc ici on a modifié C'est un petit peu l'étage cooking Enfin le red chaussée, pardon, cooking Donc là mon gobelin, il a bien travaillé C'est plutôt cool Je vais pouvoir avaler tout ça Ah voilà, j'ai passé un level Donc il ne me reste plus qu'un level à faire sur le gobelin C'est parfait Ça je ne sais plus comment ça marche Je ne sais plus si c'est dans la barre d'action Ou si je dois juste faire use item Je vous avouerai que je ne m'en souviens plus Ou est-ce que c'est directement sur lui Je ne sais plus, je ne sais plus comment ça marche Je l'ai fait sur l'autre partie Mais je ne sais plus des masses Comment ça marche Donc ce n'est pas grave Hop, lui je vais augmenter son poids Donc lui on s'est tame un petit gobelin aussi Pour pouvoir crafter ces fameux rouages Les small goblin gizmo Qui nous permettent en fait tout simplement D'améliorer la compétence du gobelin Qui se trouve je ne sais plus où Tic tac tac Ah, ça devait être tout en haut Goblin Engineering qui est juste là Oh 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 Je suis un peu d'aigle Alors j'avais pas vu le problème en fait Pour vous expliquer très très rapidement Le truc c'est que ces crafts-là Je les ai débloqués sur l'autre map Et en fait on a reset la map Parce qu'on voulait jouer sur celle-là Avant que je puisse les crafter Et je m'étais disparable Je les crafterais ici Mais en fait on ne peut pas les crafter sur celle-là Oh, je suis un peu d'aigle là pour le coup Donc j'ai un petit peu rush le gobelin pour rien On se parave Bon ça va, je ne suis pas prêt de m'endormir On peut voir aussi que je suis level max J'en ai profité pour augmenter quelques stats Donc majoritairement ma santé Mon mana est en donné que je suis fort sur la magie Ça va de soi mon focus Et aussi bien évidemment ma stamina Pour être tranquille quand je farm J'ai l'ami aussi Chips Qui a récolté Qui a réussi à récupérer en fait Une nouvelle pioche Donc en fait il a récupéré un blueprint Pour pouvoir crafter les pickaxe oranian En une common Et franchement ça marche très 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 bien Donc ça c'est plutôt cool de sa part Il a déjà été remercié pour ça C'était vraiment gentil Déjà d'avoir pensé à moi Parce qu'apparemment le blueprint avait un Un nombre limité de craft Voilà, il n'a pas pu en crafter autant qu'il voulait Il n'a pu en crafter que deux Donc une pour lui puis une pour moi Malheureusement Papy n'en a pas Parce que ça y est papy nous a rejoint Hop, je vais juste mettre tout ça à cuire Je sais, ça nous fait une quantité de steak Assez abusée Mais après tout C'est pas grave Hop Voilà Non, celle-là elle tourne dans le vide en fait C'est pas bien ça Hop Et voilà Donc ça c'est pour ce qui est du rez-de-chaussée C'est-à-dire le cooking Là ici on vient rajouter nos viandes et différentes compos Différents crafts aussi qu'on peut faire dans les marmites Qu'on voit, j'en ai mis 4 pour qu'on soit tranquille Les curing racks qui sont alimentés par des chouchures poders Histoire d'avoir un temps de spoil énormément ralenti Là vous pouvez voir en plus sur la curée de mythes On est à 19 jours Donc c'est vraiment énormissime Hop Donc les curing racks Et donc là on a été sur le premier étage Donc ça c'est l'étage de stockage On a toutes nos armoires On a farmé donc on a pu crafter les large storage On ne peut pas encore faire les dernières Donc en fait vous avez les large storage qui sont juste là Qui demandent sans goûte 20 lingots de fer et 20 lingots de mitrille Donc c'est déjà plutôt cher surtout on est dans le game Donc là bon heureusement avec le x5 et tout Même si ça fait que 3-4 jours qu'il y a le serveur 3-4 jours que je ne dis pas de bêtises Mais ouais plutôt 2 jours J'ai pas beaucoup dormi je suis désolé On a plutôt bien farmé Donc automatiquement ça fait ça fait beaucoup Et on a celle là qui est la toute dernière Donc la storage box Qui est encore plus grande que la large box automatiquement Qui elle consomme toujours sans goûte Mais par contre c'est 5 raffinés de square cast Et 5 raffinés de obsidian bloc Le problème c'est que pour crafter ces éléments là En fait il faut une forge spécifique qu'on n'a pas encore On n'a pas encore trouvé les cristaux qui nous permettent de débloquer cette forge Alors je dis cristaux Je reviendrai dessus le moment venu Bien évidemment là je vous montre que très rapidement Voilà c'est ici C'est la compétence forging Qui se débloque en mangeant des cristaux Que l'on trouve normalement dans le donjon de glace En tout cas c'est ce qu'on avait fait sur la première map du jeu Mais sur celle-ci on ne sait pas encore Donc on n'a pas envie de se spoil Donc on est toujours en mode recherche Où là vous pouvez voir en fait on débloque cette forge là Donc c'est une forge qui tourne à l'essence de feu On reverra ça plus tard Et après avec les différents rangs bien évidemment On débloque des nouveaux crafts Dont la forging warbench Qui est le dernier smithy Donc là ici on peut retrouver aussi nos forges De forges pour le cuivre, de forges pour le fer, de forges pour le mitrille Donc j'ai mis ça au troisième étage Histoire qu'on soit tranquille en fait Avec la chaleur tout simplement Parce que sinon ça a tendance à dégager un peu trop de chaleur Et on a vite tendance en fait à avoir beaucoup trop chaud Hop, je vais avancer le maximum possible Voilà Là je blinde parce que tout simplement je sais que Comme on a pu le voir j'ai bien assez de métal Pour les deux forges Je pense même, j'ai même peur d'en avoir un peu trop Ah quoi que celle-là est vide Bon en fait j'ai rien dit On n'avait pas assez pour les deux forges C'est pas grave De toute façon il va rester bloqué à mille aussi sur celui-là Donc c'est pas gênant Hop, donc là on a nos deux forges de fer qui sont lancées On a encore la forge de mitrille qui tourne Donc ça c'est plutôt cool Les deux forges de mitrille C'est nickel Pour savoir C'est vrai que ça peut paraître être des quantités astronomiques de ressources Bah c'est pas tant que ça au final déjà Pour commencer C'est un très bon début On va pas se mentir Mais c'est pas tant que ça en termes de ressources Et surtout C'est quand même une heure, une heure et demie de phare Alors pour en farmer autant Direz-vous sur le Le jeu en vanilla C'est beaucoup plus d'une heure de farm Mais c'est pour ça aussi qu'on s'est mis On s'est mis en x5 au niveau des ressources C'est pour ne pas avoir à farmer comme des coréens On veut vraiment prendre plaisir aussi sur le jeu Et il y a tellement de choses à débloquer Que même en prenant le temps Bah voilà Ça peut très vite être très long Donc me direz-vous aussi pourquoi est-ce que j'ai mis Deux Magic War Bench, deux Smitty Bah pour la simple et bonne raison Que dans ce Smitty là On va venir retrouver tout ce qui sont les crafts d'armure, d'armes, etc. etc. Et dans le Smitty d'à côté Il va nous servir surtout pour les constructions Donc construction à venir, construction en stone et tout Là on est en full bois pour le moment Apprendra les constructions en stone et en iron Qu'on fera dans celui-là Étant donné que ça prend pas mal de temps à crafter Ça évitera de bloquer en fait tout simplement Le Smitty Si évidemment on ne verrait pas nos armures On ne verrait pas nos armes, nos arbas, etc. etc. On pourra toujours les réparer Étant donné que c'est celui-là qui sera bloqué Là ici c'est un peu le même principe Étant donné qu'on a Comme là on peut le voir Alors les philosopher stone Qui se craftent comme ceci Avec les crimson ore Je vais y arriver Voilà Qui vous permettent donc de crafter Après par la suite Si vous souhaitez C'est pas obligé Là c'était surtout un test Je pense à l'annuler Je pense pas à toute façon Des copper ore Donc ça peut vous permettre de les crafter directement Ça vous prend une stone, une philosopher stone Comme celui-ci vous pouvez modifier en iron Donc une copper ore avec une stone, une pierre philosophale Et ensuite en mitrille un iron avec une pierre philosophale Donc c'est plutôt pratique C'est plutôt cool Ça sert toujours j'ai envie de dire C'est pas quelque chose de ouf non plus Mais ça sert toujours Là ici on a des petites potions et autres compos Comme on peut le voir Pour éviter tout simplement de blinder Ici le magic war bench Ça au passage on peut le mettre à côté Bon ça c'est un test On va le laisser dans Là ici j'avais des choses à ronger Je les ai déjà mis dedans ? Ouais 28 éléments Je pense que je les ai mis dedans J'ai pas dû me rater avec celle d'à côté Non c'est bon Nickel Donc ensuite encore un étage Hop Un peu l'étage pour revenir à la vie Pour se déco etc etc Comme on peut voir Homer c'est papy Donc j'ai fait pas mal de reviving altars Qui sont tous nommés base principale C'est notre base principale pour le moment Donc ça paraissait cohérent Toujours des vols torches un petit peu partout Un petit plafond En mode charpente Pour le kiff et légèrement de RP Histoire de pas faire un plafond plat Tout simplement Alors on va ranger rapidement Le plus chiant et le plus lourd Il me reste un peu de stone Et surtout de la hide Voilà j'ai essayé de trier un maximum Sans que ce soit trop abusif non plus C'est pas non plus de passer 15 ans à ranger Ou à chercher après quelque chose A chaque fois qu'on a besoin de quelque chose J'ai oublié de ranger les eaux J'ai rangé qu'une partie, pas tout Hop Ici le armor Et à côté le weapon Tac Ah tiens ça c'était dans armor Pouf La petite tête de citrouille Et ici notre armoire bordel Où on met comme on peut le voir un peu de tout C'est surtout quand on est pressé pour la déco Moi je suis surtout pressé pour la vidéo Donc je vais tout balancer là-dedans Et on rangera plus tard Je vais juste bien ranger C'est la gueule powder par contre Excusez, je prends 2 minutes pour ça Voilà Je sais pas ce que je fais avec des lingots de cuivre sur moi Mais bon c'est pas grave Ça je les avais sortis pour les ranger là Puis les lingots de copper On va les mettre là-dedans Et voilà comme ça mon inventaire est bien rangé Je vais faire un petit coup de sommeil Et on va voir ensemble L'avancée de la serre Ce sera une petite vidéo C'est vraiment assez rapide Donc oui il a un petit bug de hitbox Il faut reculer le lit Ce qui fait qu'on réapparaît sur le toit Bon après les dégâts de chute Ça va, ils sont pas trop ouf sur le jeu Donc c'est pas non plus très abusé Ah non, c'est pas ce que je voulais faire ça J'ai pas envie de me transformer en pan Merci Alors le pan étant très très bien Surtout au début pour farmer les ressources Donc voilà, là vous pouvez voir que la serre a très très bien avancé Elle va être agrandie par la suite Hop Je ferai un épisode vraiment très détaillé sur la serre Avec les différents, là vous allez voir Les différents loot assez rapidement On a surtout essayé de faire en sorte en fait De récupérer les composantes les plus chiants Et puis après comme je l'avais déjà brièvement expliqué Bah la serre tient une place extrêmement importante sur Dark and Light C'est pas comme sur Ark Où on peut entre guillemets se permettre de ne pas en avoir On peut jouer sans en fait Alors que là par contre c'est concrètement C'est pas possible C'est pas possible, on est obligé d'avoir la serre Pour divers craft Qui vous demandent par exemple ce genre de truc Le Lucky Clover Ou encore le Fire Blossom Oui je crois aussi Le Cooking Herb Les herbes médicinales Celui-ci Le Nightcap Mushroom Pour le Endgame Qui spoil très très vite Ça c'est chiant ça Une heure, il va falloir que je Je me dépêche de crafter ça Je vais vous montrer en direct justement A quoi ça sert Je vais voir ce qu'il me manque Du Twin Lingot de Fer On va aller chercher ça Et c'est pour justement Parce que je vais crafter là Que c'est très important Donc là on avait fait une petite rampe Mais elle a cassé Il faut que je la refasse Mais en stone C'est vrai qu'il fait sombre là On va mettre un petit coup de lumière Bon, elle a bugué C'est pas grave, on est arrivé Pas mal de bonfire aussi Pour bien illuminer la base Et surtout pour le charcoal Avec ça ici Parce qu'on avait des petits soucis De charcoal au tout début Donc là maintenant Comme vous avez pu le voir Voilà, moi, Gunpowder On s'est mis plutôt large En termes de charcoal On est relativement bien J'ai été un petit peu trop vite J'avais dit qu'il me manquait Ok, je ne sais plus Des stones Des stones Type-der C'est pas ça ? Ah non, ça c'est des stones Oh oui, c'est des fraîches normales D'accord Du twain et sans clin d'eau de fer J'espère que ça, ça peut rien J'imagine que non Je crois que c'est crafté, c'est crafté Là, mon arbre du pawn On a pas mal de flèches Et majoritairement du loot Voilà, on peut faire ce fameux hook Donc voilà, et ce hook Comme j'avais déjà expliqué une première fois C'est tout simplement pour Les créatures un peu plus avancées Donc on n'était pas censé les crafter maintenant Mais là, j'ai directement lancé le craft Tout simplement parce que Comme vous l'avez vu, ça périme très très vite les nikeaps Et c'est très chiant à récupérer Parce que ça ne se récupère que via l'agriculture Donc je pense qu'on va rajouter des larges cropotes Pour remettre encore une fois des sites de champignons Histoire que ça aille un petit peu plus vite Parce que c'est vrai que pour le moment On n'en a pas des masses des masses Donc voilà, bah écoutez Ça vous fait une petite visite de la base Maintenant qu'elle a été améliorée Les prochaines améliorations Ce sera surtout le passage en stone Jusqu'à maintenant, je comptais faire la base en stone Et... Toi t'es trop bas level toi Et la serre en iron Parce que comme je vous le disais La serre est extrêmement importante Au niveau du gameplay du jeu Pour énormément de craft Je sais que je me répète Mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Ou quoi que ce soit Il faut vraiment l'imprimer Ça c'est que la serre c'est extrêmement important C'est pour ça qu'au début du serveur On l'a directement rushée Parce que nous sur notre autre serveur Sur l'autre map On s'est retrouvé bloqué en fait Tout simplement à cause de cette serre Il y a énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire Parce qu'on n'avait pas la serre Et on n'avait pas les composés nécessaires En fait Tout simplement Donc le fameux revive pool C'est vrai que je vous avais expliqué Le summoning stone Donc le summoning stone Maintenant que je l'ai débloqué Vous voyez j'en ai déjà fait deux J'ai déjà fait l'ours Donc 129, 144 au niveau du revive Et j'ai aussi safe l'éléphant Donc en fait ça vous permet De faire revenir à la vie Si jamais là l'ours venait à mourir Il me faudrait donc 1304 romite Et 1304 hide Pour le ramener à la vie Donc après j'aurais juste à faire revive Une fois que j'aurais mis les ressources dedans Pour le ramener à la vie encore une fois Et après patienter Parce que bien évidemment C'est un peu comme une maturation d'un bébé On va dire sur Ark Pour ceux qui connaissent Histoire de faire la comparaison C'est quelque chose de plutôt long C'est moins long que Ark Parce que ça c'est une stat que je n'ai pas touchée Donc je dirais que c'est moins long que Ark Quoi qu'il arrive Vu qu'elle est en vanilla cette stat Mais voilà Ça prend quand même du temps De ramener à la vie Un de ces mobs décédés Donc pour vous montrer comment ça fonctionne C'est vraiment pas compliqué Je vais le faire par exemple sur On va le faire sur quoi ? L'éléphant c'est déjà fait On va sur le pingling Il est pourri mais c'est pas Il suffit de la prendre dans la main De faire un clic gauche Là vous voyez The soul has been supplied On va dire que vulgairement Parce que la trabe et moi ça fait deux On va dire que vulgairement Il a capturé son âme L'âme du pingling Et tout simplement Il prend toujours la première créature Qu'on met dedans C'est pour ça que vous ne voyez pas sur la gauche Il ne faut pas cliquer sur la stone Et faire revive Si vous avez plusieurs stones C'est la première stone Qui est mise dedans Qui est pris en compte pour le revive Donc en fait il capture l'âme Donc au final je me suis trompé C'est le sanglier que je voulais mettre Voilà Il capture l'âme du sanglier Là pour le coup Je vois ce que je l'ai fait dessus Afin de tout simplement Le ramener à la vie Donc après vous mettez les compots Qu'il faut ici Vous faites revive Et ça va ramener à la vie Votre sanglier Bien sûr vous ne pouvez le faire Qu'une fois qu'il est mort Vous ne pouvez pas le faire Quand il est en vie Ça va de soi Sinon ça serait un peu trop pété Très bien que sinon On aurait une petite armée d'ours De cet ordre là Même si ce n'était pas un max level Il a été level 96 je crois Si ma mémoire est bonne Donc voilà On a fait un petit tour de la base C'était une petite vidéo Je dirais rapide Parce que je ne pense pas avoir été très long Pas mal de papotes Mais c'était pour vous faire montrer l'avancement Une dernière petite info aussi Quand on a capturé l'ours On a essayé de capturer un kasha Que vous ne voyez pas Parce qu'on a eu un bug dessus Déjà quand on l'a endormi Il est devenu invisible On l'a nourri Et à la fin du timing Il a disparu Il a 10 spawn Ça m'a mis le message Comme quoi le kasha était bien tame Et il a 10 spawn Donc on ne sait pas trop Ce qui s'est passé Si c'était un bug Ou si c'est normal Et que ça ne se tame pas Comme ça On verra ça Il faut qu'on reteste C'est pour ça qu'on s'est préparé aussi Pas mal de hooks On a un peu plus de 800 hooks Dans l'armoire 8 pones Donc voilà Et puis pour la suite Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501